Bienvenue à un nouvel épisode de War Tales, donc on est à Arthès, alors ce qui s'est passé c'est que la dernière fois on avait plus ou moins arrêté, je sais plus exactement, ah oui si si la ferme, pas vous mais la ferme, on s'était arrêté, on avait fait, on était allé vers là, on avait récupéré des ours blancs qu'on a toujours, qui sont très très bons, après on avait fait le tour parce que je voulais retourner au centre d'entraînement et on est tombé sur ça, la bergerie du père Glorio, et entre temps j'ai dit que je voulais récupérer un peu d'argent et faire quelques trucs, donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, en repartant par contre il y a eu un message comme quoi il y a eu un bruit à la bergerie du père Glorio en fait, donc je sais pas trop ce qui s'est passé, je pense que le mec s'est fait tuer, honnêtement je pense que le mec s'est fait tuer, je pense qu'on a fait un mauvais choix, et du coup on a pas de stylet, mais c'est pas grave, il faut que j'enlève ça de mon esprit, qu'on ait loupé un objet, c'est pas grave, je voulais aussi, pardon pas ça mais le camp, donc je voulais aussi montrer quelques petites choses, donc j'ai fait des changements dans certaines huiles, genre par exemple si là je lui ai mis la concentration pour augmenter le fait qu'elle puisse taper, à 25% de plus, j'ai changé, donc là on a toujours amorph, j'ai aussi, vu qu'on est niveau 10 avec Dracard, je lui ai mis la nouvelle lance, donc libératrice, ça fait un petit moment qu'on l'a en plus ça, ça fait assez longtemps, donc libératrice, honnêtement je n'ai jamais vraiment aimé celle-là, donc ça fait des dégâts à la cible, et ça force la cible en fait à se désengager, si cette unité était déjà engagée, réinitialer cette compétence, donc en fait, si je me rappelle bien de comment elle fonctionne, il faut aller taper quelqu'un, s'engager avec, je crois, et après ça nous force à se désengager, et on peut retaper, je crois. Ou alors il fallait être engagé déjà de base. Ouais, c'est cette unité d'être déjà engagée. Elle n'est pas vraiment intéressante, en gros ce qu'il faudrait faire c'est... taper avec, ouais bah Kourou, mais bon Kourou c'est quand c'est la moitié de la vie, donc c'est pas vraiment bien. En fait il faudrait provocation à la limite, je crois. Pour vraiment complètement utiliser cette habilité, il faudrait provocation, on court sur la cible, on la provoque, donc ça l'engage, puis après on peut taper deux fois. Et on se désengage à la fin. Donc ça demande beaucoup de points de bravoure juste pour taper une deuxième fois en fait. Donc ouais, pas super fan de cette lance là. Mais après peut-être qu'elle a été changée maintenant, la fonction, peut-être que... Voilà, on verra, donc... Mais bon, c'est ça. Après bien sûr, bon c'est une lance légendaire, machin, elle a beaucoup de force et tout, donc c'est sympa quoi. Je lui ai mis... Ignore la garde et 25% de chance de retaper. Après Lida, je fais des tests dessus, donc on a ralentissement et saignement sur la lance. Je lui ai mis viser et ça fonctionne, c'est vrai que j'ai jamais vraiment pensé à faire ça. Et ça fonctionne, donc voilà, oui, ça fonctionne sur le lancer de lance, donc c'est extrêmement bien, extrêmement sympa. On peut embrocher énormément de gens comme ça, donc c'est sympa. On pourrait même mettre Dracar en fait en lancier, enfin en... Comment ça s'appelle ? En arponneur. Mais bon, après on a vu que piquer c'était intéressant, c'est juste que c'est intéressant rarement. On va dire que c'est certains cas bien précis. Donc voilà, il y a ça. Ingran et Arnus, je leur ai changé aussi l'huile. Donc elle a saignement et ralentissement. Et Arnus, il a saignement et... Ignore la garde parce que lui, il fait des gros dégâts. Il y a aussi, du coup, Arnus que je... Honnêtement, les gens prennent plus d'XP en dormant, en s'entraînant en fait sur le dummy, là, le mannequin d'entraînement, qu'en combattant, c'est un peu abusé. Beaucoup de gens disent qu'ils ont fait comme moi, donc c'est toutes les zones à 100%, puis ils vont dans la dernière zone et ils sont à peu près niveau 8. Voilà, comme nous en gros, nous on était 8-9. Donc ouais, je ne sais pas si c'est voulu et tout, mais bon, honnêtement, j'ai peur qu'on ne voie jamais le niveau 12, parce que c'est quand même très très long. Mais bon, bref. Après, je dis ça, mais comme j'ai dit, j'avoue que depuis qu'ils ont rajouté ça, ça quand même, ça monte beaucoup plus vite. Et en théorie, vous pouvez juste passer votre temps à dormir. En théorie, vous pouvez faire ça. Donc, je lui ai pris ça, donc changement d'arme. Ah oui, aussi, dracar et tout ça, j'ai tout le temps pris plus ou moins la même chose. C'est l'unité peut passer à travers les unités. Il y a aussi Tarus qui est passé niveau 10. Lui, pareil, j'ai pris que l'unité peut passer à travers toutes les unités. Donc ouais, parce que le reste, ce n'est pas vraiment très très important. Il ne va jamais se faire engager. Lui, il ne va jamais vraiment se mettre à portée d'une attaque à distance ou d'une attaque de zone. Donc voilà, en gros, passer à travers les unités, c'est le plus important, le plus intéressant. Mais comme j'ai dit, par contre, pour les archers, je pense que changement d'arme, c'est vachement bien. Donc maintenant, vous cliquez sur ça. Et j'ai testé, donc c'est instantané, ça ne prend pas de bravoure et tout. Ça ne met pas fin autour. Et j'ai pris donc un des arcs que j'avais de côté, donc l'arc du fuyard, qui est niveau 9, c'est pas mal. Et on a flèche incendiaire dessus et j'ai mis des huiles, j'ai mis saignement et ralentissement, vu que c'est une à eux. Donc voilà, on peut changer. Le problème avec Arnus, en fait, c'est l'arc, c'est le limier. Il y a certains arcs qui sont mal codés par rapport à leur icône d'attaque, en fait. C'est dans le mauvais ordre, parce que normalement, c'est toujours l'attaque de base, puis après les compétences. En théorie, c'est tout le temps ça. Certaines armes, c'est l'inverse. Là, c'est une compétence et après ça, c'est l'attaque de base. Donc à chaque fois que vous changez, en fait, comme ça, vous changez d'arme. Du coup, l'attaque de base, après elle passe devant, après c'est le changement d'arme, après c'est la compétence. Maintenant, c'est le changement d'arme, compétence, attaque de base. Donc il faut faire attention où vous cliquez à chaque fois. Voilà, c'est un détail, mais c'est un truc. Je pense qu'il y a une ligne de code à changer, c'est genre l'ordre des compétences. Ça demande pas grand-chose, mais bon, ça n'a pas été changé. Mais voilà, je trouve que c'est vachement bien de pouvoir changer. Donc lui, maintenant, il a une haue de feu. J'ai pas vraiment de haut niveau pour la boue, pour les arcs d'Al-Azhar. Il faudra en récupérer au royaume, je sais pas trop comment. Va falloir peut-être attaquer des gens d'Al-Azhar, on verra. Mais voilà, là on a deux arcs, je pense que ça va vraiment nous aider. Si on met du poison, on met masse de poison, puis après maintenant on peut mettre du feu à souhait, ça va être extrêmement, extrêmement puissant. C'est pour ça que je veux que mes deux EPIs soient complètement immunisés à toutes les altérations d'état. Parce que si on commence à faire ça, ça va être très puissant, mais il faut gérer. Menette, j'ai changé pour Ignore 50% de la garde, parce que je lui ai pris ça, du coup. Je lui ai pris ça. Donc présence écrasante, j'ai mis présence écrasante cette fois. Comme on en avait parlé la dernière fois. Donc, s'il a plus d'armure, il fera toujours un critique. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et bien sûr, maintenant il met confusion aussi, quand il tape. Donc confusion, ça peut être vraiment très intéressant. Il est passé niveau 10. Donc j'avais le choix entre, lorsqu'il se désengage, 50% de chance que l'unité effectue une attaque d'opportunité à la place d'en subir une. Pour lui, c'est pas intéressant, parce qu'on se désengage jamais. Faut être honnête, on se désengage jamais. Après, j'ai pensé au changement d'armes, qui pourrait être intéressant, parce que c'est vrai qu'on a d'autres... On a une masse légendaire encore, je crois qu'on en a qu'une seule. Mais elle est pas très très intéressante. Donc avoir les deux, ça sert un peu à rien. Surtout que cette masse-là a une main, elle est extrêmement puissante. Donc ça va. A la limite, si on n'avait pas une deuxième brute avec ça, il aurait pu utiliser les deux. Il aurait pu peut-être changer d'arme. Mais bon, c'est pas... Comme j'ai dit, on en a pas besoin. Et après, donc du coup, lui, ça lui sert pas, parce que nous, on se désengage pas. Et j'ai pris intervention. Donc l'unité peut échanger sa place avec un allié adjacent engagé. L'unité devient engagée et effectue une attaque d'opportunité. J'ai pas testé encore. Honnêtement, je vais être franc. Je sais pas quand ça va être utile. Je sais pas du tout quand ça va être utile. Parce que de toute façon, pour désengager les gens, on fait provocation. Et provocation permet d'affaiblir la cible. Donc bon, je sais pas. Je vois pas trop l'intérêt, en fait. Mais bon, on va tester. On va voir si on peut le... Ça permet d'attaquer, en fait, une fois. De faire une attaque d'opportunité. On va quand même tester. On va voir un peu ce que ça fait. Après, ça peut peut-être... Ça peut permettre, je sais pas, dans des couloirs peut-être. Genre des fois, on peut pas atteindre la cible directement. Genre, on est bloqué derrière un allié. Qui est, lui, engagé à un ennemi. Et bah, du coup, on peut inverser les rôles. Là, peut-être, ça peut être intéressant. On va dire que c'est là. Mais c'est sûrement très gadget, en fait. Ça va être très, très rare qu'on l'utilise. Je suis quasiment certain. Toi, t'as pas changé. Ah oui, aussi, lui. Alors, je voulais vous montrer. Regardez, vous prenez ça. Vous passez à 116 de poids. Bon, je pense que les rampants des neiges sont les meilleurs prisonniers que vous pouvez avoir pour le poids. En fait, pour plusieurs choses. Déjà, pour le poids. Parce qu'avec ça, avec la figurine de poney, vous doublez. Donc, vous allez toujours être à 100+. Pourquoi après, ils sont aussi bons ? Parce qu'en fait, je crois que c'est des humains, en fait. C'est des humanoïdes. Donc, ils ont un transport d'humains. Mais ils ont une constitution de malades. Donc, du coup, leur transport est extrêmement élevé. C'est pas comme un animal, en fait. Parce que l'animal, il est toujours bloqué à 3 de base, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Quoique, les humains aussi, ils sont toujours bloqués à 3 de base. Non, non, ils sont pas bloqués à 3. Oui, enfin, si, ils sont bloqués à 3 de base. Mais après... Non, c'est ça. Ouais, non, c'est ce que je dis. Ils sont bloqués à 3, en fait, les humains. Mais après, avec leur constitution, ça augmente. Lui, il est considéré pareil. Il est bloqué à 3 de base, je crois. Mais, avec la constitution qui est énormissime, du coup, il gagne en transport. Et sa valeur de base est 56. Et après, vous pouvez la doubler. Donc, pourquoi c'est vachement intéressant ? Parce que... On va lui remettre ça, parce que sinon, je vais oublier. Parce que... En fait, c'est consommation 3. Le mec, il a plus de 100. Quand vous prenez un cheval, il a aussi... Il a les 120. Lui, il a la 116. Donc, c'est plus ou moins kiff-kiff. C'est pareil. Ça consomme moins de nourriture d'avoir lui. Après, vous pouvez pas lui mettre, par exemple, les sabots et tout ça. Je suis d'accord. Il y a pas les habilités et tout. Je dis pas que c'est mieux. Je dis pas que c'est complètement mieux. Mais ça peut être un complément énorme. Et par contre, lui, ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez lui mettre marmiton. Donc, du coup, vous rajoutez plus de constitution. Et ça permet de manger encore moins de nourriture. Donc, du coup, en fait, il consomme seulement 1. C'est pas mal, non ? Pour 1 de consommation de nourriture. Vous avez une centaine de transports en plus. Si on lui met le poney. Vous avez une centaine de transports en plus. En fait, il faut voir tous les atouts. C'est marmiton. Du coup, il coûte 1 de consommation. Après, on a le 5% de la vitesse à laquelle la fatigue se trouve s'accumule en moins. Qui est pour tout le monde. Ça, c'est bien. Après, on a donc gros transports. Et on a aussi le fait que ça soit un prisonnier. Parce que les prisonniers, du coup, pour ceux qui ont tyrannique, ça leur donne encore plus de volonté. Ça leur donne 2 de volonté supplémentaires. Donc, je crois que c'est très bien. Et après, bien sûr, vous pouvez le faire aussi, travailler dans le camp. Donc, ouais. Je pense qu'ils sont extrêmement bons, en fait. Ils sont extrêmement bons. Ces gens-là. Et je vais être franc. Je pense que je vais potentiellement en prendre 4, en fait. Et les mettre là. Après, on va voir si ça vaut le coup de les faire venir dans notre camp. Je veux voir si on peut, déjà. Parce que là, pour l'instant, il est satisfait. Donc, peut-être qu'il va demander à être affranchi. Je veux voir si on peut l'utiliser en combat, en fait. C'est un peu ma petite expérience. Je veux voir si on peut l'utiliser en combat. Si c'est plus ou moins de la merde, on lui remet les chaînes. Et on l'enchaîne à tout jamais. Mais, ouais. Je vais le garder. Je vais le garder. Aussi, j'ai volé quelques trucs. Il faut que je dorme aussi. Enfin, je ne vais pas le faire maintenant. Mais il faut que je dorme et que je booste ma vente. Parce que, comme j'ai dit, on est à Arthès. Parce que là, j'ai de l'argent à vendre. Après, j'ai aussi des gemmes ici, je crois. Ouais, des gemmes ici. Donc, voilà. C'est ce que j'étais en train de faire pour faire un peu d'argent. Par contre, vu qu'on est là, je me suis dit, tiens, on va peut-être commencer ça. La créature de légende, là. Donc, je me suis dit, peut-être qu'on peut se balader là, avant de retourner dans le froid. On va aller voir les différentes grottes, en fait. On a trois en tout. On a une à Arthès, une à Luderne et une à Grimir. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, ouais. On est juste à côté, en plus, on n'est pas loin. Donc, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bon, il faut faire attention parce qu'on est toujours recherchés et on n'a pas de... Enfin, non. On est toujours recherchés et on a des objets volés. Donc, il faut faire attention. Bon, après, je peux les payer au pire. Mais bon. Ok, donc la grotte est là. Allez, on va voir ce que c'est. J'ai aussi fait quelques armures niveau 11, là. Les plus grosses, en éthérite. J'en ai fait quelques-unes d'avance. Non, pas d'avance, vraiment. J'en ai fait quelques-unes, comme ça, on pourra les équiper quand on sera niveau 11. Mais bon, c'est pas maintenant encore. Ah, mais voilà. J'en ai fait quelques-unes. Il y en a certaines qui ont eu trois étoiles, donc c'est sympa. Du coup, on fait quoi, là ? Ah, là, 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 là. On voit le squelette. Os de dragon. D'après les recherches de la professeure Mori, ces ossements seraient ceux d'un authentique dragon. Cool. Évidemment qu'on est trop loin. C'est deux. Ah, ça fait lourd. Ça fait lourd. Alors, attends. On va mettre du... On va mettre du poids. Il faut que je vende, en fait, le... Il faut que je vende l'argent que j'ai sur moi, en fait. C'est trop lourd. C'est grave, trop lourd. On va rentrer. Quoique. Ok, ils vont pas... Ils continuent pas. C'est bon, on devrait pouvoir... S'arrêter à Corsia. Après, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop le fait d'avoir une grosse équipe comme ça. Mais vu qu'on la gère bien avec le marmiton, au final, on va pas énormément, quoi. C'est pas très, très cher en nourriture. Comme j'ai dit, la nourriture, on en a tellement. Et j'ai plein de bordel sur moi, parce que, comme j'ai dit, j'essaye de tout mettre à Tiltren. Donc, je me suis dit que je vais vider les caisses, ici. Enfin, vider les caisses. Vider mon coffre. Comme ça, on rentre à Tiltren et j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de acheter à chaque fois que je récupère des trucs. J'ai fait des biscuits aux graines aussi, bien d'influence. Et j'ai velouté de voyageurs, là, j'en ai fait aussi. J'en ai fait deux, il y en a un qui est délicieux. Je sais pas où bien. Il est là. Donc, 30% d'expérience et d'influence en plus, si on fait une embuscade. C'est pas mal, sympa. Ça, c'est pas mal, les graines. Ça a pas de poids. Ça a vraiment pas de poids. Donc, ça, c'est vraiment cool. En théorie, on pourrait avoir ça illimité dans l'inventaire. Je sais même pas si c'est possible d'en faire des délicieux. Ah non, mais c'est pas des plats. Mais on pourrait avoir ça en illimité dans l'inventaire, si on veut... Si on veut voyager léger sans... Sans utiliser de plats. Et du coup, ça serait moins lourd, aussi. Ça. Très bien. Alors. Ok, ça a été blanchi. Nickel. Je crois qu'il veut nous parler. Il veut son indépendance. Ces corneaux ne savent pas tenir une arme. Prime de risque. Non. Oh, bah, t'as qu'à bouder. Pleurer. Oh, tiens. Non. Bouder. Va bouder, mec. Va bouder. Alors, ça, c'est bon. Très bien. 9, 10. Ah, tiens, on peut te changer. Pilgrane. Pilgrane, tu combats. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi ? Donc, on va voir si c'est bien. Alors, finalement, on n'est pas jeté en prison. Je pense pas que la prison te voudrait. Ok. Allez, c'est parti. C'est beaucoup de... Vos compagnons sont satisfaits. Donc, du coup, il n'a pas de spécialisation. Je ne sais même pas si... Oui, ici, il peut taper. Il a fait des dégâts à cible. Il applique ralentissement pendant deux rounds. Mouvement raidier de moitié. Par contre, est-ce qu'on peut lui mettre une armure ? Ça m'étonnerait. Qui c'est qui a une armure légère ? Je pense même qu'une armure normale, je pense pas qu'il la mette. Et il faut le payer ou pas ? Putain, la solde, 33, quoi. Ouais, c'est chiant. Ça fait méga cher. Du coup, ça, ça marche plus. Parce que c'est pas un prisonnier. Tiens, ça canote ça. Il a 350 de vie. Alors, ce qui est sympa, c'est le 15% de dégâts à la santé. Et après, il met ralentissement. Encore une étape. Ouais, on va voir. On va voir. Je suis en train de me dire qu'on peut les faire amis. Et ce que vous pouvez faire après, c'est les remettre en prisonniers. Genre, augmenter leur constitution. Puis après, vous les remettez prisonniers. Donc, ils ont encore plus de constitution. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, comme ça, ils peuvent porter encore plus. Genre, l'optimisation au max, quoi. Ah, il est monté à 60. Ah, j'aurais pu mettre que... Ouais. Après, je le refais prisonnier. Alors... Ah, mais j'ai dormi, mais j'ai pas... Ah, putain, quel idiot. Ah, j'avais dit que je dormirais. Et... Ah, j'ai pas mangé ça, là. Quel abruti... J'ai pas mangé ça. Je vais pas vendre maintenant, parce que sinon... Je perds 15% du prix. Ah, mais quel abruti que je suis. C'est pas grave. Allez, on va rentrer, du coup. Bah, du coup, je le fais pas maintenant. Bon truc. Là, c'est bon, y'a plus rien. Ouais, bah ouais, je le ferai pas maintenant. C'est pas grave. Voilà, ça m'apprendra. Ça m'apprendra. On est quoi en poids ? On a 1179 sur 1200. Je crois que ça sert à rien d'acheter des choses. Putain, mais quel abruti, quoi. Un sept. On va rentrer à Tiltran. On va faire les autres lieux. Oh là là, t'as dégoûté. Je t'ai venu exprès ici pour vendre, et j'ai complètement oublié. Je parle et... Je parle et... Et j'ai complètement zappé. Deuxièmement, de la nourriture. Mon meat est assez pungent, je l'admite. Mais je peux vous assurer, c'est... Oh, je ne crois pas qu'un mot qu'elle dit. Elle a probablement venu à travers une bandes de zersers. 172, l'un. On est à 860. Là, c'est 400 en tout. 860. Et si je... On peut prendre autre chose encore. C'est pas très cher, c'est un peu. J'aime, t'en as qu'une seule. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça vaut le coup de... On vendra ça plus tard. Hop. Ouais, mais du coup, t'es en train de... Tout mon plan est fichu. C'est bien. Tout mon plan est fichu. T'as qu'elle t'entraîne un peu. C'est parti, on rentre à Tiltraine. Aïe, 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 aïe. Pourquoi je suis... Pourquoi je suis lourd ? Oh, mais oui, mais quel... Oh mon Dieu, je fais que de la merde. Je fais n'importe quoi. Oui, pourquoi j'ai volé en plus, moi ? Oh là là. Putain. Idiot sur 20. Idiot sur 20. Je fais n'importe quoi. Ok. Ouf. On est bon. Allez, on rentre. Ah, je suis pas content de moi, là. Après, je pourrais laisser l'argent ici, mais... Ouais, on pourrait laisser l'argent ici. Mais bon, je préfère mettre tout au même endroit. Puis après, je ferai un run où je prends pas beaucoup de poids. De toute façon, le poids, là, avec notre nouvelle amie, ça se passe bien, quoi. Après, est-ce que ça vaut le coup de le mettre sur le terrain ? J'en sais rien. Le problème, c'est que maintenant, on doit le payer. Même si c'est... Maintenant, c'est une créature, mais... Ça reste une créature, mais... Il a pris goût à l'argent et tout. Euh... Il a pris goût à l'argent et tout. Oh, mon dieu, on va mettre trois plombs à passer. Je peux peut-être passer par mes cornes, non ? Pas vraiment. Faut les laisser passer, puis après, on prend les pitons pour aller sur les côtés. Faut faire attention, parce qu'on va plus vite qu'eux. Même en marchant, normalement. T2-tiltrelle. Vous voyez qu'on se fatigue quasiment pas, hein. Et encore, là, c'est parce que je suis lent, parce qu'il y avait les autres devant. Mais mieux vaut juste courir, en fait. On a tellement de marmitons, mieux vaut juste courir. Donc, on va se mettre à Stromcap. Si les gens veulent bien rentrer, merci. On va se mettre à Stromcap, on se vide l'inventaire. Et on va aller dans les autres grottes pour récupérer tout ce qu'on a. Ah oui, j'avais dit que je voulais garder un peu de... De lait, là, pour faire des plats. Des plats bizarres, là, avec des humains. On va en prendre 50. Alors, ça, on n'a pas besoin... On n'a pas besoin du gré, il nous en faut, pour l'histoire. Mais bon, ce sera plus tard. Là, on va en déposer 100. Tac, tac. On est quoi, c'est quoi, d'accord ? 940, c'est bien. Ok, 940, et on a toujours les caisses, là, de draps, ou ce que... Je ne sais plus ce que j'ai volé. Ok, c'est pas mal. Est-ce qu'on prend un peu plus de nourriture ? Ça aussi, c'est bien, parce que l'autre, il porte beaucoup. Du coup, on peut prendre un peu plus de nourriture. Donc, on est un peu plus... On est un peu plus tranquille de ce côté-là. Vous voyez, toute la nourriture que j'ai. Ça, c'est délicieux. Eh oui, évidemment, ça ne se stague pas. Parce que sinon, ça serait trop bien. Il faudrait que je fasse plus de fondu. J'en ai presque plus. Des normaux, je parle. J'en ai presque plus. Ça, c'est quoi ? Comment délicieux. Ça, c'est... Collecter les ressources. 945. Ouais, c'est bien. Ah, et si j'augmente la constitution de toute la troupe ? Alors là, c'est bon, quoi. Ça va encore être abusé, quoi. Ok, on est bon. On avance. On avance. Donc, maintenant, notre direction, c'est là. Ça, c'est quoi, déjà ? C'était des gemmes. Peut-être les gemmes, on peut les vendre. Ah, ouais. Enfin, le temps qu'on y aille, peut-être qu'on va devoir dormir. Pas quoi que je ferais tout d'un coup. En fait, il faudrait que je fasse tout d'un coup. Putain, je chie. Ça m'en fout. Ça m'en fout. On va pas le faire. On va pas le faire. Je vais pas me prendre ma tête. On est pas là pour farmer, on est là pour faire les missions. Ok, c'est bon. Donc, là. On part pour Luderne. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à Luderne. Bah, depuis qu'on est parti, en fait. On n'est jamais revenu. Après, Luderne, c'est pas top. Courir. Je pense qu'on va y arriver avant d'être fatigué. La grotte a pas l'air d'être très très loin. Mais ouais, pour faire de l'argent, ça c'est vachement bien. Faut passer le pont pour Luderne. Oui. Oui. Ah, mon dieu, la caravane, elle est sur le pont, quoi. Sur le pont, c'est impossible d'interagir, je crois. À chaque fois, ça vous fait interagir avec le pont. Enfin, le pont, le... Comment dire ? Le poste frontière, en fait. Contrée. Frontier. Terrain de Roost, qui est juste là. On n'a toujours pas fait les... Je n'ai pas testé, je ne suis même pas rentré dedans, rien. Donc, on verra ça plus tard. Mais bon, si c'est pour rejouer au Roost... Ouais, je le ferai dans mon temps libre. Vous avez vu, ça c'était de la ressource supplémentaire. Donc, ça c'est cool. Parce que j'ai mangé le... Putain. Je mangeais le plat qui permet d'avoir des ressources supplémentaires. Elle est où la grotte, elle est en bas ou en haut ? Euh... En haut, je pense. On a aussi les deux sangliers qui sont devenus gras. Donc, ça vaut le coup de les manger, si on veut. On va prendre ça. Après, c'est Greenmeer. On pourrait faire le voyage rapide, mais... Ça va consommer beaucoup de nourriture, parce que c'est quand même loin, Greenmeer. Je crois que le mieux, c'est quand même de se déplacer. En temps de jeu, ça va être un peu plus long, mais... Alors... L'os de dragon 2, professeur Mori, ossement, serait ça d'un authentique dragon. Ça, c'est intéressant qu'ils aient mis une mission comme ça. Donc, est-ce que ça voudrait dire que peut-être qu'on va avoir des dragons un jour dans... Dans Wartels ? Ça serait vraiment cool. Alors, on a fait ça... Putain, elle est loin, la grotte, par contre. Elle est... J'avoue qu'elle est un peu loin. Enfin... Ah, peut-être qu'à la limite, on peut prendre le chemin pour Vertruze et... Des voyages rapides, mais bon. Ah, vous savez quoi ? On fera un voyage rapide quand on sera à Greenmeer. On ira directement au royaume d'Alazhar. Un combat avec la garde et les ours. On peut aller se mettre du côté des ours. Et défoncer la garde. La garde, il doit sûrement être 14 maintenant, peut-être. Je pense. On va trouver un de Vertruze. On va se mettre dans ce morceau de forêt. La forêt, parce que ça fait du bois gratuit. Alors, techniquement... Si, après, on fait un... On va voir. On va se buffer en vitesse. Collecter une ressource. Ah, très bien. Yeah, Blanchi. Très bien. Qui c'est qu'il manque où ? Ah oui, toi, tu peux retourner à ta... À ton... À ton drapeau. Vas-y, vas-y, vas-y. Putain de merde. Allez. Oh, merci. Toi, tu vas t'entraîner. Voilà. C'est bon. On est parfait. On a tout... On a tout blanchi. C'est très bien. On va payer ce qu'on doit. Ce que vous pouvez faire, voilà, c'est ça, en fait. C'est aussi le fait de... De voler les caisses, là, comme ça, de temps en temps. Et après, vous faites un petit paquet de côté. Et le jour où vous avez une mission pour ça, du coup, vous bouffez une nourriture pour vendre plus cher. Et puis, vous vendez tout d'un coup. Ça vous fait beaucoup d'argent. Ça vous fait pas mal de pactoles. Mais avant, c'était comme ça. À mon époque... À mon époque, c'est comme ça qu'on fait. Si on voulait aller d'une région à l'autre, il fallait marcher. Il n'y avait pas de voyage rapide. Ça n'existait pas. Mais après, je vais être franc, je pense que... Faire que des voyages rapides, c'est une arnaque. Le truc, c'est que c'est une arnaque... Si vous avez des gens entraînés comme les miens, avec des marmitons de tous les côtés. C'est complètement une arnaque, parce que vous voyez qu'on se fatigue quasiment pas. On se fatigue quasiment pas. On est rapide. Ça nous permet de récolter des ressources. Puis, c'est pas très long non plus, au final. Dizaine de minutes et hop. On devrait arriver à côté de la grotte. Ouais. On y est. J'attendais qu'il y ait quelque chose, quand même, qui protège les ossements. Au final, il n'y a rien. Bon. Pas grave grave, mais... Je m'attendais à quelque chose, quand même. Ça, c'est bien de l'éthérique partout. Là, c'est là. Par contre, j'ai pas vu les ossements, pour le moment. Après, bon, j'ai pas trop regardé. D'abord, je fais les minerais, mais j'ai pas vu d'ossements. Ok, ossements. Ah, c'est là. Os de dragon 3. Nickel. Bon, t'as vu. Yeah, let's go. Ok. Merci. Update sur la... Sur la mission. Ça serait marrant d'avoir une mini-map, en fait. Je sais pas s'il y a un moyen de mettre une mini-map. Après, moi, j'aime bien le fait de... De sortir la map. Ça me dérange pas. Parce qu'elle est bien faite. Eh, ça, j'aime beaucoup, le fait que... Qu'on puisse récupérer de la nourriture passivement, comme ça. Moi, je trouve que ça a pas de prix. Enfin, c'est vachement utile. Parce que, au final, ça fait quand même énormément d'économies. C'est pas que des économies, en fait. C'est ça qu'il faut penser. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est pas que c'est que des économies, surtout. C'est... C'est des types de nourriture qui sont assez variés. Genre les champignons, non. Y'a pas tous les vendeurs qui vendent des champignons, par exemple. Y'a pas tous les vendeurs qui vendent du fromage, par exemple. Le poisson, aussi, le poisson, c'est toujours différent, par contre, en plus. Ça aussi, les ours, ils pêchent différents types de poissons. Trop bien. Ils pêchent différents types de poissons, les ours. Donc, ouais, pour moi, je trouve que c'est vachement intéressant, en fait. C'est à cause de la rareté des... De certains... Non, c'est plutôt l'aléatoire d'avoir des... Je sais pas, c'est vraiment aléatoire. Enfin, voilà. Y'a pas tout partout. C'est ça, le truc. C'est qu'y'a pas tout partout. Alors, du coup... Alors, on monte. Après, c'est peut-être un peu mon traumatisme de l'Early Access. Comme j'avais dit, en Early, y'avait... Oh ! Toi, t'es en... Toi, t'es en... Peasants. Ces vallables commodities sont seulement pour ceux qui peuvent les offrir. Ouh, ça. Je dois avouer que... On va être blindés et je vais devoir déposer tout là-haut. Je vais être honnête. Y'avait aussi le côté où, comme j'ai dit, la nourriture mettait énormément de jours, en fait, à revenir. Pour les marchands. Donc, genre, avoir du sel, c'était catastrophique. Je suis encore... Je passe pas par le bon côté, mais bon, y'a un piton. C'était très compliqué d'avoir plein de sel. C'était très compliqué d'avoir certains aliments. Comme je disais, des fois, je mangeais... Obligé de manger le porc, quoi. Genre pas cuit. Je devais me tuer des sanglés. Après, directement manger, quoi. Parce que j'avais pas de sel. Donc, c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus abordable. Les stocks de... Les stocks reviennent très vite. Donc, c'est pas pareil du tout. Ok, on est de retour à Drombark. On a notre trois morceaux de squelettes. J'en compte deux. Il fout ma gueule, ou quoi? Non, trois. Par contre, tu m'as blanchi des caisses, non? Je vais devoir me les emballer tout le temps. Ouais, c'est bien. Oh là là, ça me prend la tête. Maintenant qu'il faut tout le temps payer, j'avoue que c'est un peu relou. C'est pas grave. Alors... Contre les animaux, c'est pas très intéressant. Critique. Dégâts critiques. Critique. On peut faire de la vie en plus. Je vais aussi faire... Alors, je les ai pas créés. Mais c'est vrai que je mange toujours, par exemple, des côtes de loup à la bière. Genre comme ça. Et j'ai vu que si on prend des côtes de loup et on les transforme en repas... C'est pas si mal, en fait. Je crois qu'en théorie, c'est plus léger. Parce que là, ça fait 3. Là, c'est 1,7, par exemple. Après, je sais plus exactement le plat. Mais... Genre, en gros, c'est ça. Je vous montre. Parce que si je parle comme ça... Il y a le festin du roi. Bon, ça, c'est d'ici. Genre, par exemple, du loup et du houblon. Pour faire du loup, côte de loup à la bière, c'est à la bière. Après, les fruits confits, c'est pas très intéressant. Ça fait du bonheur. Mais après, il faut refaudre la bière pour faire un plat avec ça. Un repas, pardon. Un repas. Et du coup, ça vaut 40. Et ça augmente, du coup, le dégât critique. Au lieu de 20, on passe à 25 de base. Vous voyez, donc... Donc, on peut manger, en fait, plusieurs repas. C'est comme je le disais à un moment. Je devrais faire plusieurs types de repas. Même si, ben, c'est un peu du gâchis. Les fruits confits. Mais en fait, techniquement, c'est pas du vrai gâchis. Parce que, même si le bonheur, on s'en fout. Ça transforme en 40, quoi. 40 de nourriture, quoi, au final. Et on a un peu plus de dégâts critiques. Et bien sûr, on peut faire des plats délicieux, aussi. Donc, ouais. Faut que je fasse plus de plats, en fait. Au lieu de faire, genre... Enfin, non. Plus de repas. Au lieu de faire juste un repas et après plusieurs plats, je devrais faire plusieurs repas. Tout simplement. Je me prendrais moins la tête, en fait. Mais après, comme j'ai dit, je crois que... On perd un peu en calories. Enfin, en calories, en nourriture. Ça fait quoi ? Ça fait 28 avec deux plats. 28 et après, c'est de la bière. Ça fait quoi ? 6. Ah non, on gagne, en fait. Ah non, on gagne. Ouais, ouais. Non, il faut absolument que je fasse ça. J'allais en faire. Mais je me suis dit, je vais garder tout ce que j'ai de côté. Pour le moment. Oh, cool. Je vais garder tout de mon côté. Et comme ça, on va essayer d'attraper des abominations des neiges, là. Et on les fait prisonniers. Alors, toi. Mais tu sais, c'est un gars qui fait une attaque de fortune. Voilà, toi, t'es pas très, très... En fait, tu t'en fous complètement de ses habilités, toi. De toute façon, quand on engage les gens, on se désengage pas. On va prendre ça. En fait, ça, ça pourrait peut-être aider, genre, les assassins et tout ça qui se font engager. J'ai, genre, les gens fragiles, en fait. Faudrait peut-être que je lui augmente le mouvement, quand même. Elle. À la limite. Peut-être. Non. Ah, c'est une femme. Je sais pas comment t'as fait. T'as rien gagné à l'altrée en seconde ligne. Très bien, ça. Apparemment, c'est une femme yeti. Alors, toi, tu peux aller t'entraîner. Toi, tu rentres. Comme ça, tout le monde passe ses nouveaux 10. C'est cool. Faut de l'argent. Faut de l'argent. Bah, du coup, j'ai pas mon... Oh, mon dieu, tout les louqués. Du coup, j'ai pas eu mon apport d'argent, en fait. Que je comptais avoir. Ça, c'est un peu chiant. Alors, on veut aller... C'est qui qui nous demandait ? C'est eux. Ramenez les os de dragon. Ça marche. Ouais, c'est bon. On va faire ça. Est-ce qu'on a des missions à faire sur le chemin ? Ouais, on peut faire ça, peut-être. On peut faire ça. Comme ça, on fait un peu d'argent et on fait un peu de combat aussi. Et on teste notre nouveau copain. Ah oui, il faudrait que je me vide un peu l'inventaire. La stèle, là. Ça, déjà. Ouais, ça fait pas mal de poids. Le reste, on peut garder. On est à 1300. Ah, attendez. J'ai pas... J'ai pas remis les... Ah, très bien. 1230. Plus 970. Ouais, ça va. Comment on descend ? Allez, prends-le, le piton. Mais non, on peut pas aller, là. Ils veulent pas construire un pont. Parce que, honnêtement, ça serait vachement bien. Allez, là, la tourne. Ouais, ça serait super bien, un pont, ici, en fait. Je vois pas pourquoi il y en a pas. Ouais, vous avez vu, 500. C'est cher, quand même. Ça devient cher, hein. Ça, c'est parce qu'on a l'autre affranchi, maintenant. Non, 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 les mecs. Vous voulez venir dans la forêt ? Oui, vas-y. Yes, nickel. Là, ça ferait de l'expérience en plus, si on mangeait le truc. Ah oui, ça aussi, c'est 5 de poids. Faut que je les mange. Faut que je pense à les manger, putain. Manger, ça, je ne sais pas. Ouais, faut les manger. Bon, on reste tellement éveillés, on reste éveillés tellement longtemps, qu'au final, on mange de plus en plus rarement, en fait. C'est un peu, comme j'ai dit, c'est un peu le mauvais côté d'avoir énormément de marmitons, c'est qu'on mange de moins en moins. C'est pas, t'es quasiment dans le... Bon, on les entoure tous, de toute façon. Ils sont tous là. C'est quoi, ça ? Tiens, du chef. C'est quoi, c'est des brigadiers ? C'est des... Ah, c'est des gens d'Alazar. Yes, let's go. Un vieux dans le dos. On a des... Ah, avec de la chance... On va tous les tuer. Avec de la chance, on récupère des nouveaux boucliers et des arcs. Ça, ça serait bien, ça. C'est qui qui commence ? Toi, tu peux aller où ? Tu peux aller là. S'il est, on n'a qu'à te mettre là. Comme ça, je peux commencer où je veux. Très bien. Alors, Laura, elle est où ? Oh mon dieu, regardez-moi ce bordel. Il y a aussi des gens, comme moi, plein de gens, demandent d'avoir des... des icônes, en fait, pour voir les gens. Parce qu'en plus, ils ont des icônes. Eux, les ennemis ont des icônes. Certains. Entre les lieutenants et tout ça. Enfin, les aguerris et les chefs. Nous, on n'a pas ça en combat. Et c'est très chiant, en fait, pour retrouver les gens. Ça serait vraiment bien de pouvoir avoir ça. Très bien. Ah oui, elle est niveau 10, elle aussi. Et du coup, maintenant, je lui ai pris loup solitaire. Oui, je n'ai pas montré l'autre habilité. Je ne sais plus ce que c'était, l'autre habilité. Ce n'était pas très, très intéressant, je crois. Donc, j'ai pris loup solitaire. Donc, elle a dégâts 10%, dégâts subis, moins 10. Quand elle est seule, comme ça. C'est cool. Ah oui, c'est vrai. Oh la vache, putain. Quel coup. C'est vrai que leur bouclier, du coup... Je fasse attention. Il faut que je fasse attention. Par contre, un truc qui pourrait être marrant... Bon, tu as fait une critique, ça c'est moins marrant. Ok. Pas mal. Pourquoi tu fais autant de critiques, gros? C'est ouf, ça. Regarde, cette unité est doublée. Oh putain. Toi, est-ce que tu peux... J'ai vu le piège à l'ours. C'est pas mal, hein? Par contre, je ne sais pas pourquoi il... Il est passé à 180 sur 269. Je ne sais pas pourquoi il tape deux fois, en fait. Il a tiré qui met plus de 8. Rage, elle gagne un charmement. Oui, mais elle n'a pas encore. Je ne comprends pas pour... Ah non, si, inflige deux fois. Ah, mais je n'avais pas vu ça. Ça inflige deux fois 180 dégâts à la cible. D'accord, ça tape deux fois, en fait. Putain, mais c'est abusé. Ah, c'est débile, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Après, c'est toi. Après, c'est toi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du poison partout? Là, j'ai... Il est où? Oh là là, là, ça aurait été bien... Oh, yes, il est là. Alors, est-ce qu'on peut faire... Là, vous allez tous mourir direct. Ça va être magnifique. Là, vous êtes tous morts. Je n'ai pas de tank et paste, par contre, ici. J'ai mal mis mes jambes. J'ai ma mille mes jambes. Ce n'est pas grave. On va se débrouiller. Il y a Diohane. Diohane, il peut aller, là, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez tous mourir, on est d'accord. Oui, c'est bon. Vous allez tous mourir. Parce que je peux faire du feu, hein, si vous voulez. Je peux rajouter du feu par-dessus votre supplice, si vous voulez. Toi, tu peux aller un peu loin. Toi, tu peux aller un peu trop loin. Alors, vous voyez, on fait changement d'armes. Hop. Maintenant, je peux faire ça. Je peux tirer, comme ça, si je veux. Changement d'armes, et hop. C'est pas mal, hein. Lui, il fait des bons dégâts. Un ralentissement et saignement parfait. Il fait des bons dégâts, parce qu'il ignore un peu la garde. Donc, du coup, c'est vachement sympa, ça. Ah ouais, tu prends cher. Bon, par contre, c'est combien ? C'est 16. Après, tu vas avoir Berserk. Bon, tu vas prendre le double de dégâts, quoi. Donc, il faut faire gaffe. Ah, toi, tu peux aller nulle part. C'est bien. Là, il nous faut... Comment on pourrait faire ? Euh... Ouais, il faut que... Duohan, il y aille. Je pense. C'est con, parce qu'ils sont tous devant, en fait. Ils vont tous pouvoir nous attaquer. Mais je crois que Duohan va devoir... Ok. On peut peut-être aller tuer ça, d'abord. Très bien. Il va se prendre deux coups. Ah, vous faites chier, quand même, avec vos critiques. Je vais être franche, je ne suis pas fan. On va faire un petit coup d'arc. Tu n'as pas eu ralentissement, toi. T'es chier, quoi. Regarde-moi ça. Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Et que toi, tu fais chier. Toi, tu as voulu faire chier le monde, toi. Toi, tu as voulu juste casser les burnes, toi. Est-ce qu'on met en... De toute façon, ça m'étonnerait qu'elle le tue. Mais au moins, ça lui fera des dégâts. Pas mal. Oh ! Oh, la vache. Oh, la vache. Très bien. Toi, il faut qu'on tanque. Je peux te tuer, toi, je crois. Ah. Tamyssalement, c'est déjà ça. Joli. Très bien. Fais voir, toi, le déplacement que t'as. Toi, t'as un déplacement de merde. Toi, t'as un déplacement chiant. Toi aussi, t'as un déplacement chiant. Ils sont... Ils sont pas faciles, ces cons. Toi, toi, on a... Toi, tu risques rien, c'est bon. C'est bien ralentissement, c'est vachement bien ralentissement. Il n'y a que lui qui va être relou. Il faudrait juste le tanquer, en fait, juste un coup, quoi. Ah, mais toi, tu vas pas mourir, en fait. Je vais me rendre compte. On peut se mettre sur toi, en fait. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider. Voilà. Très bien. Marcher. Ah, c'est pas simple, hein. Là, je vais prendre le... Si je me mets là, va falloir après... Bien contrer, quand même. Vas-y, ça lui fera de la rage. Très bien. Alors, maintenant. Bon. Si, lui, on le testait un peu, là. Depuis tout à l'heure, on le teste pas, en fait. Alors, je vais voir. Ralentissement. 80 de dégâts, à la vie. C'est pas mal. Et le machin, il va prendre cher. Je crois. Je pense pas que ça soit une très bonne chose, en fait. Combat. On va tuer. Chaque coup est critique. On a plus d'armure. Ah, bah tiens. Maintenant, le système avec l'armure... Si on a plus d'armure, on fait du critique 100%, par exemple. Ça devient intéressant d'utiliser de la corrosion, par exemple. Vous avez vu, il y a le point d'intervention, là. Pourquoi c'est pas critique, là ? Pourtant, on a plus d'armure. Ah, non, on a peut-être pas plus d'armure, en fait. Ah, le truc est trop loué, quoi. Fais chier. On va te mettre du poison. Ouais, ça peut pas vraiment être très, très bien, en fait. C'est trop fragile. Bon, toi, tu vas mourir. Après, il y aura eux deux, là. Ils ont pas joué, eux, toi. Ils ont pas joué, ils ont joué, ils ont joué, ils ont joué. Toi, c'est bon. Pourquoi il faut te contrer ? Je sais pas trop... Ah, ben, ici, c'est bon. Attendez, on peut sûrement faire ça, c'est mieux. Je consomme beaucoup de bravoure, quand même. Ouais, je suis déçu de la bestiole. Je pense pas qu'elle soit utile en combat, en fait. Pas du tout, même. Elle est trop fragile, en fait. C'est pas... C'est pas un ours, quoi. C'est pas du tout un ours. Donc, du coup, ça fonctionne pas bien. Ah, tu, 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 tu. Ah, tu vas pouvoir faire ça. C'est pas bien On va le tuer Parfait Le sanglier il va pas mourir quand même Fait un peu peur le sanglier Toi tu vas mourir Liche de dégâts égale déviation Tu vas pas taper deux fois Tu vas pas nous faire de la merde quand même Vulnérabilité Critique contre les cibles engagées Augmente de 50% C'est pour ça qu'ils font du crit en fait Ah ça me fait chier Je vais le voir Tiens on va tester ça Intervention Comment ça marche ? Comment ça marche ? L'unité peut échanger sa place avec un allié adjacent Engagé Ah ça marche pas sur les animaux ? Ah ça doit pas marcher sur les animaux Ça marche Mieux vaut être Mieux vaut prévenir que guérir Comme on dit Parce que là J'avais pas trop envie qu'il nous fâche Parce qu'il y avait aussi le deuxième en fait Le deuxième il était Je voulais envoyer le loup Et lui mettre déviation en fait au loup Comme ça Parce que c'est vrai que ça aussi C'est bien en fait d'avoir déviation sur les loups Comme je disais C'est pour ça que je prends jamais de loups Parce qu'ils sont très fragiles Bon les nôtres ils sont 14 maintenant Donc ça va Mais Ils sont extrêmement fragiles Donc Vous allez sûrement les perdre Même à 14 honnêtement Ils ont même pas 310 Mais c'est vrai que Du coup avoir Des robades Qui est nouveau pour moi Et ben Ça fait une grande différence en fait Ça fait une très très grande différence On peut mordre On peut voir Éliminer les faibles Ça a désengagé Ouais Mais Ça a désengagé automatiquement Vous avez vu Mais Mais je peux pas retaper Il faut que je sois moi même engagé C'est un peu débile ce système Non j'aime pas Cette lance est pas intéressante Donc En gros c'est si vous avez un lancier mêlé Mais bon Lancier mêlé Voilà quoi Oh mon dieu ce lag On peut pas passer On peut passer Une même part En fait Il y a Duohan Qui a pris tellement cher Ah parce que pour 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 Le loup Qui peut Qui peut avoir déviation Genre si on a des ennemis Comme ça Qui vont mourir de poison Il faut quand même pouvoir Faire quelque chose Avec les ennemis Il faut quand même pouvoir Les tenir à jour en fait Ou on les ralentit Qui marche bien Mais si on peut pas Les ralentir Du coup Bah il faut que Quelqu'un les tienne Ah ils ont énormément De De D'armure Là c'est parce que Où on a eu de la chance Ouais parce qu'on a Pas plus de force Mais maintenant On fait Du critique tout le temps Ça c'est bien Vraiment bon Toi tu peux faire Quoi d'autre après Rien de spécial Tu fais de mal A la santé Qui est sympa Et après ta brutalité Si t'es dans le brouillard Sinon t'as fragilité T'as le ralentissement Qui est sympa Mais bon Faut t'engager quoi Et je veux pas dire Mais on lui a augmenté Sa constitution Parce que J'ai bouffé J'ai pris de la nourriture Qui augmente la constitution Ça va Il est pas Il est pas Complètement pété L'ours Il a grave Il a grave Il a 80 De garde Est-ce qu'il gagne Berserk Peut-être à la fin du tour Non C'est cassé ça Si elle en accumule plus de 16 Elle gagne également Berserk On en est à 18 Il est où Berserk Hein ? Il est où ? Aïe 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 Faut leur défoncer là L'armure Parce que On peut pas l'armure La garde Je te vois tirer avec Je te vois tirer avec Arnus Il est où ? Il est ouf 638 C'est même pas une critique Je sais pas Peut-être que Berserk Il s'affiche pas Je sais pas Ça m'étonnerait quand même Ah Berserk il doit pas s'afficher Parce que normalement Il devrait faire Dans les 400 Là il a fait beaucoup plus Il a fait 600 et 4 Donc j'imagine que ça s'affiche pas En fait Encore un truc qui fonctionne bien Bon toi tu me fais chier On met 3 plombes à te tuer Ça commence à me gaver Tiens Parfait Du coup je te bloque L'arrière Très bien Pourquoi t'es moué ? What ? Ah si Si on fait plus de dégâts Parce que On fait des dégâts extra Parce que Il avait déjà ralentissement Ah on a eu un arc Ok cool Un arc niveau 13 Ok On a eu 2 masses Masses à ailettes colossales C'est une arme à deux Demain Un pic d'estabilisation Pendant un round Si on a critique C'est pas mal ça Le nom des colosses De l'armée d'Alazard Vient du fait Qu'il manie Cette impressionnante Grande masse à ailettes C'est pas mal ça De haut niveau en plus Et on a eu La flamberge Du Du Brigadier Gagne retranché Ça c'est Je l'aime bien cette épée Je l'aime beaucoup Bon On est d'accord que Un Sert à rien On est d'accord Qu'il sert à rien Parce que En fait Le problème C'est que Je veux bien utiliser Des gens Qui vont Aider A la troupe Mais lui Il a pas assez d'HP Il a rien du tout Il a pas d'habilité Pour Pour se défendre Il a rien de très très intéressant Là on est Complètement obligé De taper Donc on est obligé D'aller au corps à corps Pour le ralentissement 15% de dégâts A la santé C'est bien Mais bof Brutalité C'est pas intéressant Genre les ours Sont très résistants Ils ont énormément de vie Et ils font de plus en plus mal Et j'avais même pas vu Qu'ils tapaient deux fois En plus Donc c'est encore plus pété Que ce que je pensais Et les loups aussi Ils sont plus intéressants Parce que même s'ils ont moins de vie Ils ont quand même déviation Donc ils peuvent se prendre Un gros coup Et survivre Donc toi Je suis désolé Mais non Tu peux rester avec nous après Perterner prisonnier Aura certain L'impression D'avoir été trahi Trahi Ce compagnon Est sans avoir été trahi C'est triste Bah oui C'est comme ça la vie De toute façon Dans la vie On se fait trahir Et tout Ça m'est arrivé Personne que tu penses Être La plus importante Du jour au lendemain Bah voilà quoi Ah Bergerie On va aller à la bergerie Parce qu'il y avait eu un message Comme j'avais expliqué Je veux voir ce qu'il s'est passé Je suis sûr qu'on a merdé A la bergerie Ouais J'étais sûr Ce n'était peut-être pas La vraie isole Tout compte fait Ah j'ai merdé Honnêtement Honnêtement C'est super triste En plus D'avoir ça à côté C'est super triste J'ai vraiment merdé Ah parce que La hache Elle est toujours là Ouais Il y avait des indices Des indices Je crois que c'est celle Qui donne le stylet En plus La vraie C'est tout simple Je crois que c'est celle Qui donne le stylet Ah quel con C'est pas grave C'est fait C'est fait C'est comme ça Oh vous allez où Prison de Drumvac Oh sérieux On n'avait pas C'est vrai que Oui C'est vrai J'avais pas vu On n'avait pas On n'avait pas trouvé La prise Ah quel con J'aurais vraiment Voulu avoir Le stylet Putain j'ai vraiment Merdé J'ai vraiment Merdé De toute façon On ne peut plus Revenir en arrière Ça ne sert à rien C'est quoi tout ça ? C'est quoi tout ça ? Pourquoi il y en a trois On va en prendre qu'un seul Et on va voler le reste Apparemment il y en a C'était une erreur D'en avoir trois Alors Levure sèche Levure sèche Le prisonnier équipé augmente la production de 50% Ce qui est assigné à un tonneau de brassage Ça tue ? Ça tue ? Torchon propre Le prisonnier équipé augmente la production de 50% Ce qui est assigné au séchoir à viande Mais c'est super ces trucs là Masque tapiculteur Le prisonnier équipé augmente la production de 50% On est assigné à la ruche Mais c'est magnifique ces trucs là Mais c'est magnifique ces trucs là C'est magnifique D'envie d'être Les artes Non, je n'ai pas de temps De plus J'ai dû dormir Après L'un C'est magnifique Mais c'est super Je vais suivre quelqu'un, tant que l'Helleth n'est pas venu. Tout ce que je veux, c'est de ne jamais voir Gunbald encore. Il ne faut pas où tu vas. Je ne peux pas prendre leur quarrelage. Maintenant, j'ai même besoin de dormir à l'autre pour qu'ils ne se tuent pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend qui ? Gunbald et Helleth. Je veux bien les prendre et on les laisse à la ville, comme d'habitude. C'est un peu ça le truc. De qui on a besoin ? Un rôdeur ou un guerrier ? Je vais prendre et l'être guerrier, c'est peut-être. Tout ce que je veux, c'est de ne jamais voir Gunbald encore. Bonsoir ! J'étais trop près de se battre et de se battre leur tête ensemble. Je vous donne une bière pour vos problèmes. Et du coup, on ne peut pas prendre lui. L'Helleth est avec toi. Ok. Mais je ne peux pas vous promettre que je ne vais pas s'entretuer dans le dormir. Cool, on peut prendre les deux. Je me demande s'ils peuvent s'entretuer. Je me demande vraiment s'ils peuvent s'entretuer. C'est la première fois que j'ai des gens qui se haïssent. Ennemis de Helleth. Ce personnage est Helleth et rien ne pourrait améliorer leur relation. Oh, ok. Haïr. Et, pardon. Ennemis de Gunbald. On va voir un peu leurs stats. 64. 23. Ah, encore une fois, niveau 12. Niveau 12. Niveau 12. C'est intéressant d'avoir des personnages directement 12. Mais bon, ça voudrait dire qu'on met nos... Nos gens... On vire nos gens, en fait. Non, mais on ne va pas le faire. On s'en fout qu'il soit niveau 12. Mais oui, on pourrait les rendre super puissants, en fait. Parce que du coup, ils utiliseraient... Attends, par contre, on va les virer. Parce que sinon, on ne va pas combattre avec eux. Ça va être trop dangereux. Euh... C'est par là. Et ouais, le stylet qu'on a perdu, parce que j'ai mal choisi. Parce que je suis un idiot. C'est con, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos prisonniers, là ? Euh... Honnêtement, les prisonniers qui s'échappent, c'est relou au bout d'un moment. Ça me gagne un peu, moi. Je dois toujours faire attention à eux. Euh... Mais j'avoue que s'ils peuvent produire un peu plus... Honnêtement, ça, c'est bien. Parce que c'est vrai que... Avoir des prisonniers pour la production, c'est pas très très utile à la base. Parce que les gens de chez vous, en fait, peuvent le faire. Après, vous pouviez, comme j'ai dit, les... Euh... Les fouetter. Donc, c'est sympa cinq minutes, mais... Bon, au bout d'un moment, c'est chiant, en fait. Ça fait beaucoup... Aménager. Bon, vous entretuez pas, les deux. Ça fait beaucoup aménager, parce qu'il faut les soigner à chaque fois, et tout ça, machin. Euh... Ça, on va la garder. Ça, là, on va la garder. Euh... Ça aussi. Euh... Donc, c'est chiant. Mais là... S'ils peuvent produire automatiquement des... Du mieux... Là, ça devient... Ça devient sympa. Celle-là, on va la... Virer. La bande. Forge. Très bien. On a toujours pas rendu notre quête, hein. Tellement de choses à faire à chaque fois. Après, vous avez vu, comme j'ai dit, hein. Vous avez vu ce qu'il peut transporter. Parce que, vu qu'on... Il était dans notre groupe, on a pu lui mettre des points. Donc, il a 170 de valeur. Et euh... Bon, après, il y a la nourriture, en plus, et tout. Et il est monté à 138. Avant, il était à 116. C'est pas mal. Alors, je vais voir un peu les nouveaux objets. C'est l'accessoire de ceinture. On est en plus. Alors, au nez. Il va... Parce que si le mec il s'échappe Ça va me faire vraiment chier Par contre je suis en train de me demander Est-ce que la production Est décuplée Ou alors est-ce qu'elle va plus vite Parce que si on les fouette en fait Ils font deux fois le boulot Mais en gros ils vont produire 6 dromels Mais pour 6 de miel en fait On gagne un jour à chaque fois Mais du coup est-ce que là Ça va être du gratuit ou pas Séchoir à viande Tonneau de brassage ou ruche Qu'est-ce qu'on peut faire Le miel c'est le plus chiant A faire On va tester Capacité d'évasion 0 A cause du moustique tu crois Je vais voir Yes Let's go Ok Donc je peux faire Ça Je peux faire L'hydromel il faut que je l'inverse Avec la marmite Et en théorie il sera aussi Ouais ok 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 Donc le miel Hop Par contre ils transportent moins quoi Ah mais c'est ça Non mais c'est vachement bien en fait Donc comme je disais Si vous les fouettez Ils doublent leur Leur production Mais c'est en fait C'est que vous gagnez un jour Par exemple là Il en faut un Et vous en faites deux Bah en fait en une nuit Il va en utiliser deux Et il va en faire quatre Voilà Donc en fait vous gagnez pas Il y a Il y a pas de gain en fait A faire ça C'est juste que ça va plus vite Donc c'est pour ça que c'est pas très très intéressant Sauf si vous voulez faire Je sais pas On va dire Beaucoup de miel Plus vite Parce que vous en avez besoin Pour faire des plats par exemple Mais à chaque fois voilà Mais sauf que là Non Là c'est complètement bénef en fait Maintenant il en fait cinq Au lieu de trois Pour le même prix Alors si je l'enlève Trois 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 Cinq Oh ça tue Ça tue Ça tue Ça tue Très très bon Très très bon Après je sais pas si Ouais il faudrait que je Ouais Après si on peut les Si je peux bien les placer Que personne s'échappe Ouais let's go Let's go Let's go Là ça tue Oh là là ça tue Je suis content Tyrannique Tyrannique à souhait Magnifique Je vais pas prendre de nourriture Enfin acheter de choses Parce que j'ai pas J'ai pas masse argent Je pense que peut-être Entre certains épisodes Entre certains épisodes On va Je vais aller refarmer Enfin ce que je voulais faire là Parce que comme d'habitude Comme j'ai dit au début là Je me suis loupé Parce que je devais Je devais manger Pour vendre et tout Et me faire plus de 1000 couronnes Là d'un coup Et j'ai merdé Donc du coup J'ai pas mon argent Donc peut-être Entre deux épisodes Je vais faire ce que je voulais faire Comme ça on a de l'argent Qu'est-ce qu'on fait Il est presque à la fin de l'épisode On va tracer je pense Comment on passe Ah putain J'aurais dû prendre C'est pas grave On peut peut-être monter par là Ah il faut aussi Que je prenne des Que je prenne des cadavres aussi Vous voulez aller dans la forêt vous ? Que je prenne des cadavres Pour faire à manger Bon il me faut chier On verra ça putain Je pense à prendre des cadavres Allez on va rendre la mission Très content Très très content Et en plus Ils sont vachement bien Ces prisonniers Parce que comme j'ai dit La portance là C'est énorme C'est plus de 50 à chaque fois Et si jamais on a vraiment De problèmes de poids On leur met le sac Le poney Hop c'est nickel Il faut descendre Ah c'est là ou pas ? Non c'est pas là en fait Qui demande Là-ci Oppresseur Morit Cicel Explore the great growler grotto In Artes The great growler cave In Grimere And the fat clore cave In Luderne C'est pas très difficile Explore the great growler grotto In Artes I knew there was something In that cave Excellent Mercenaries Thanks to your efforts I am well on my way To becoming the greatest Experts of pre-Juru Fauna Stay here I'm going to arrange The bones Into a complete dragon Skeleton Ah comme des Legos C'est trop bien Let's see That one goes here This one there Oh dear What is this thing Ça n'a pas l'air D'être un dragon Ah c'est une sirène Parce que le dragon Est différent De ce que vous imaginiez C'est quoi ce machin C'est un truc qui nage Ah bah oui T'es sérieux Ah c'est pas de notre faute C'est ta faute Bah après c'est une sirène Ou alors en fait c'est un gros poisson Et tu les as mis T'as mis juste un torse humain Avec un crâne Et sur un gros poisson peut-être Avec une arête de poisson Mais bon On t'aurait du t'en rendre compte Parce que les arêtes Et les os Les os C'est pas pareil Alors Rivelen A plus de chance De trouver De l'agglomérat gris En minant Pas vraiment très intéressant L'agglomérat gris C'est pour Pour le givre acier Oui Ouais L'agglomérat gris On l'a un peu C'est fini en fait Nous on est Nous on est dans l'éthérit C'est un peu con De nous donner ça Maintenant Je vais être franc Encore une fois Je vous rappelle Que ça Pour récupérer Plus d'émérites On l'avait récupéré Du coup A Luderne Au royaume d'Arag C'était Un trésor Qui était enfoui Genre là Je crois Ici Dans le petit Petit alcool C'était ça Donc Bon On l'a depuis Bah depuis un moment Donc je vois pas pourquoi C'est pas grave Bon bah Bon bah Casos Alors Village Je m'en dis non Si on allait Augmenter notre Bon On t'en peint plus La neige Si on allait Augmenter notre Réserve d'esclaves Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais il y en a là Ouais il y en a là Chanté Ça a des bonnes basses Ce truc quand même Ce lutte Ça fait pas De bruit comme ça Marron Donc qu'est-ce qu'on fait ici On va aller en capturer Faut qu'on dorme je crois par contre Ouais on dort Est-ce que T'as des trucs intéressants Faciles Pas mal C'est juste à côté Ouais on va aller capturer Des Des yétis là Et on va On s'arrête là Ça va être notre dernière chose Alors Ouais ça il faut que je le fasse Ça il faut qu'à chaque fois J'en fasse Et que je les mange direct Parce que c'est 5 De poids C'est méga lourd Faut pas les garder ça Faut absolument pas les garder Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre Contre les animaux Ouais là c'est devenu très intéressant D'avoir des prisonniers Pour travailler Alors Ah Terline a été piqué Ah merde Lui il gagne fureur Mais ça lui sert à rien Fureur On en a pas de toute façon là On va lui mettre la boue à elle Ou du feu aussi Je sais pas Qui c'est qui veut s'entraîner Tout le monde est 10 en fait Excusez-moi Je me prends un peu la tête Comme d'habitude Ah j'ai pas regardé Si ça Si on avait bien produit 5 de miel Mince J'ai pas regardé Oh yes On les a pris en embuscade Ah mais ils sont que niveau 12 Merde Ah fait chier On les a eu Où les niveaux 14 Ah fait chier Ils sont que niveau 12 J'aurais dû dire non Ah En plus on les a bien eu Ah là là Quelle connerie Autant avoir des niveaux 14 Pas grave C'est très sympa Genre sans musique Sans rien Après j'avoue que c'est tranquille De les avoir en embuscade Comme ça Ah oui Et pour vous montrer Que ça fonctionne Le truc Genre regardez Hop Là 2 Poing Hop 3 C'est sympa C'est sympa Oh merde Encore heureux que j'ai pas tiré Parce que là je tirerai sur notre pote Dis moi Tu m'as fait T'as fait des dégâts de merde Parfait 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 Une heure pour combien exactement Bah en fait On pourrait en prendre Beaucoup Genre on pourrait en prendre 4 sur les poteaux Et après 3 pour Enfin 2 de plus Parce qu'on en a déjà 2 pour Ceux qui font Qui travaillent En fait Bon c'était pas C'était pas voulu On pourrait faire ça Ouais Est-ce qu'on est les méchants Quand c'est comme ça Ou pas Est-ce qu'on est On devient On est plutôt du côté des méchants Si on fait ça Genre on prend une espèce Qui existe que dans les montagnes Et on les attache On les enchaîne Et on les On les trimballe Comme ça Comme des bêtes de cirque Comment Genre Qu'est-ce que je devrais Penser de moi Quand je fais ça Est-ce que c'est méchant Pourquoi tu fais Pourquoi tu fais pas un critique Automatiquement Je comprends pas Si cette unité a plus d'armure Que son adversaire engagé Ah oui mais non J'ai rien dit J'ai rien dit C'est engagé Il faut s'engager d'abord Donc le mieux C'est de s'engager Avec l'attaque Qui peut critiquer Automatiquement Si on a plus de force Et après on tape J'ai rien dit J'allais me plaindre On en tue un peu plus Quand même Oh vulnérabilité Parfait Non Qu'est-ce qu'il reste Pas beaucoup de choix Pas beaucoup de choix Ah putain le piège Ah là on est pire Que des braconniers Je pense Là on a atteint Un autre Un autre niveau Je pense Moi ça me fait rire Moi je suis en kiff Mais bon Après C'est spécial Pas mal Il gagne plusieurs points Je crois qu'il doit gagner Des Ah mais non non Il gagne deux Parce que Je lui ai mis sur la dague Et après En tuant C'est pas mal Maintenant C'est vraiment pas mal Ce système Donc du coup Il consomme pas de bravoure Et il fait Il fait une attaque Extrêmement op Très contente Très contente Ça Très contente Bon On est bon Tiens Même le moustique Il peut prendre Par au combat Aller On va taper lui Il y a lui Qui est pas engagé Quel carnage C'est abusé Quel carnage Mais j'avoue Que j'aurais bien voulu Avoir des niveaux 14 J'avoue Que ça Ça m'embête Qu'on est pas Des niveaux 14 Ça m'embête beaucoup Parce que Comme j'ai dit Vu que c'est des trucs Sauvages Les stades Vont être décuplés Les stades Vont être complètement Décuplés Pour deux niveaux Ça va être Ça va être Pas jour et nuit Mais Voilà quoi On est pas loin Après ça coûte que des chaînes Au final C'est pas très grave Mais le problème C'est que si on a pas Des niveaux 14 Maintenant Mais du coup Je peux pas Vraiment Les augmenter En fait Parce que je voudrais Les augmenter En marmiton On peut pas les attraper Ah mais non Il a trop de vie Bon je crois Qu'on en a assez C'est pas mal De se soigner aussi Quand il tue Et ben C'était un vrai carnage 1655 1655 De poids 1655 Regarde Toute la bande D'esclaves Ah ouais Non mais le camp Il va être blindé Ouais on est à 40 En transport On a combien de nourriture ? Ouais 128 Pour autant de personnes En plus Ça va En théorie En fait Si on veut Si on veut Faire ce que je veux On fait ça On en garde On en garde Comme ça Attaché Donc ça fait Plein de transport Et on les met tous En marmiton Naître Du coup Ils consomment pas beaucoup Et on a du poids En plus Et après On en garde Deux Pour qu'ils travaillent On en garde Deux Pour qu'ils travaillent Bon on va s'arrêter là De toute façon Je vais juste regarder Les objets qu'on a Je vais juste ça Vite fait On a Donc on a Pour la ruche On a Et on peut leur mettre ça aussi On leur met tous Figurines de poney Ceux qui sont attachés Là les 4 On leur met figurines de poney Ça double poids Après on a Levure sèche Et Perfum propre Donc ça c'est brassage Ça c'est Séchouard à viande On n'a pas Pour les cuir Donc Séchoir à viande ici Et brassage Genre si je mets Un esclave ici Il y a 30% Donc du coup Il faudrait l'échanger Que je fasse pareil Que je le mette là Mais après Je pense que je vais avoir Un problème C'est pour le séchoir à viande Il faudrait que je fasse Une façon pour que Il soit à 100% En fait Ouais le problème C'est que des fois Il va se faire piquer Par le moustique En fait C'est ça qui est chiant Donc c'est un peu De la furie gâchée Mais bon Je sais pas trop Où les mettre Les moustiques En fait Ouais Je vais me débrouiller Mais voilà On va s'arrêter là On va s'arrêter là Mais en gros C'est ce que je veux faire Donc on en met encore Deux pour qu'ils travaillent Donc trois en gros Dans le camp Qui travailleront Et après quatre Qu'on reste Qu'on garde Là Et ces quatre là Eux ils auront Par exemple Ils auront Un figurine de poney Et vous voyez Transport On est à 70 On est pas à 100 et quelques C'est pas le problème Donc il faudrait En récupérer des nouveaux Des niveaux 14 Je vais peut-être le faire De mon côté Ouais Je vais peut-être faire ça De mon côté Avant le prochain épisode Comme ça Je vous montre Un peu le corps modifié Et les Et les mecs Et peut-être Que je vais aller Les augmenter En marmiton Et tout ça Et comme ça Je récupère de l'argent Je fais ce que je voulais faire Avec l'argent On peut faire ça Et ça sera Ça va être complètement pété Ça va être complètement opé Parce qu'on est à 1629 Donc on peut même Enlever des chevaux On peut même enlever des chevaux Des poneys Bon après Les poneys La bonne chose Des poneys C'est que On a quand même Genre La course qui est augmentée Encore la course Qui est augmentée Et après On aura Ouais bah on aura ça Peu équipé Plus deux équipements Donc en gros J'imagine qu'il y aura Deux cases en plus Et on pourra faire A chaque fois Faire à cheval Donc ça fera Encore 6% Ouais 6% De vitesse De déplacement Dans le monde Donc ça fait beaucoup En fait Ça fait beaucoup Et là on a quoi C'est du transport De l'âge de transport Combien signé Pour toi Expérience Oui bon c'est que du transport Ça Mais on peut à la limite Avoir moins de chevaux Parce que c'est vrai Qu'on en a Nous on a des chevaux En fait Qu'on a trouvé On en a payé 4 Enfin on en a 4 en tout Qu'on avait acheté Et après on a Argent Qui a été une récompense Et après on a Sonbo Destrier Qu'on avait trouvé Donc on peut en enlever Des chevaux Techniquement Parce que le poids Là c'est pas un problème Mais là ouais On va vraiment pas avoir Un problème Pour déplacer plein de choses D'une ville à l'autre Comme ça Non c'est Honnêtement C'est une très bonne chose A faire Et puis encore une fois Tyrannique Les gens qui ont tyrannique Ils gagnent De la volonté en plus Donc c'est très bon En fait d'avoir Des prisonniers Comme ça Et ça Ça doit être Les meilleurs prisonniers Que vous pouvez récupérer Dans le jeu Si vous faites comme moi Ça doit être Vraiment absolument Les meilleurs prisonniers Que vous pouvez avoir Et si vous voulez Aller encore plus loin Vous faites comme Ce qu'on a fait avec lui C'est que Vous en faites un ami Vous en faites un ami Et après Vous le faites rejoindre Du coup Il aura Genre 15 Ou 16 points A mettre Il est niveau 14 Mais on en a Dès que les gens rejoignent Notre groupe On peut mettre plus de points Donc vous avez 16 fois Et vous faites 16 fois Constitution Et du coup Vous augmentez Sa constitution Donc il peut Il peut transporter Encore plus de choses Donc Ouais Ça peut être Ça peut être abusé Là il est déjà A 69 à lui Tout seul Donc ouais Ça peut être Vraiment très intéressant Je vais m'arrêter là Moi Donc comme j'ai dit Entre cet épisode Et le prochain Je vais essayer De récupérer des niveaux 14 Je crois qu'il faut l'être Je crois qu'ils sont par là Les niveaux 14 Quelque part par là Je vais aller récupérer ça Je vais sûrement Repartir ici Pour faire mon argent Comme j'avais expliqué Parce que j'étais parti Pour faire de l'argent Moi à la base Et je vais aussi Augmenter Les gens Les Les prisonniers en marmiton Comme ça Ils seront tous marmitons Donc on payera pas trop cher En consommation Et on aura Plein de bonus A chaque fois Genre la fatigue On sera jamais fatigué En fait La limite c'est Je me demande S'il y a un cap Mais genre On pourra tellement Rester éveillé longtemps Qu'on pourra dormir En fait quand on veut Au final C'est genre Si on a besoin de bravoure On dort quoi Ça sera même plus Si on est fatigué On dort C'est si on a besoin De bravoure On dort Et ça c'est vachement sympa Ces nouveaux objets Qu'ils ont mis Le fait de pouvoir Augmenter La production Sans augmenter Les objets Qui sont demandés Ça c'est super bien Donc ouais On va être Un groupe de mercenaires Un peu bizarre Mais 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 complètement OP En tout cas Merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao